Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien ? Voilà, c'est parfait. Bonjour à tous et merci beaucoup Emmanuel Faber d'être avec nous et de venir partager vos idées sur cette question essentielle, une compétitivité écologique et sociale est-elle possible ? Alors je pense qu'ici tout le monde vous connaît et tout le monde est impatient de vous écouter. Il y a encore quelques mois vous étiez le PDG du groupe Danone et aujourd'hui comme vous l'avez gentiment dit, vous me l'avez joliment dit, vous êtes en jachère. Vous m'avez dit le seul travail et je peux vous dire que ça travaille beaucoup puisque vous revenez déjà d'un séminaire à Stockholm qui était organisé par le club de Rome. Il y a 50 ans, en 72, ce club de Rome avait alerté sur la limite des ressources de la planète, il continue ses travaux et vous êtes donc membre d'un groupe de réflexion sur la manière dont l'économie peut se transformer et transformer le monde. Vous êtes aussi actif dans le groupe de travail sur l'impact climatique mis en place par le gouvernement britannique dans le cadre de la présidence du G7 et vous suivez les travaux de la COP26 qui veut mettre en place des normes comptables climat si j'ai bien compris et donc on voit que pour quelqu'un en jachère ça va. Voilà, donc je vous laisse la parole pour vous donner votre vision de la compétitivité sociale et écologique de demain. À quoi peut-elle ressembler et surtout comment peut-on la faire émerger et avec quelles règles du jeu ? Et chers publics, n'hésitez pas à envoyer vos questions sur Klaxoon, je les verrai et ça nous permettra d'alimenter la session de questions réponses qui suivra. À vous Emmanuel. Merci Sophie, bonjour à toutes et à tous. C'est sympa de se retrouver dans une rentrée dans laquelle elle risque d'être plus sérieuse pour vous que pour moi. Moi ça fait bien longtemps que ça ne m'était pas arrivé de pouvoir prendre du temps de façon un peu libre. Et en effet, au-delà de ce que Sophie vient de décrire de quelques-unes de mes activités estivales, j'en ai assez largement profité pour passer du temps en montagne. Et c'est vraiment bien. La compétitivité écologique et sociale est-elle possible ? Quand les organisatrices m'ont proposé d'échanger avec vous sur ce thème, j'ai tout de suite dit oui. Parce que je pense que, en tout cas pour vous qui êtes dans cette salle, la question n'est pas de savoir si elle est souhaitable. Au fond, on sait que l'enjeu des quelques années qui viennent, c'est de réinventer, en tout cas de refondre profondément nos modèles économiques, c'est-à-dire nos modèles de mode de vie. Ce n'est pas moins que ça. Pour passer, et je vais le dire de façon simple et sans doute un peu abrupte, après on discutera, mais pour passer d'une forme de prédation du vivant, je ne parle même pas des ressources, mais du vivant, que ce soit celui du passé, parce que le pétrole, c'est 100 millions d'années de dégradation de matière organique en matière minérale. Celui d'aujourd'hui, on le voit bien. Et puis celui de demain, parce que chaque fois qu'on prélève ou qu'on supprime de la biodiversité, ce n'est pas les espèces d'aujourd'hui dont on se prive. C'est les milliards de possibilités statistiques de mutations qui auraient donné possiblement naissance à d'autres espèces. Donc c'est aussi le vivant de demain qu'on confisque. Pour créer une économie qui serait plus résiliente, parce qu'elle serait en alliance avec ce vivant. Alors, la compétitivité, elle est non négociable. Je le disais, et je l'ai d'ailleurs dit ici même, à la cité universitaire, dans d'autres circonstances, elle est non négociable pour une entreprise. Il faut être clair là-dessus. Mais toute la question, c'est comment on la définit. Si vous allez voir le site du ministère d'économie et des finances, on parle de compétitivité et on dit que la compétitivité, c'est la capacité pour une économie à faire face à la concurrence. C'est vrai. C'est vrai et ce mot est piégé. Comme d'ailleurs le mot de croissance est piégé. Comme on n'est pas très imaginatif, quand on parle de croissance, on traduit ça par PNB. Et de même qu'on traduit compétitivité par coût. Mais la première des choses à bien garder en tête, si on veut vraiment construire cette compétitivité sociale et écologique, cette compétitivité juste, c'est-à-dire le croisement et la justesse, l'ajustement entre le social et l'écologique, il faut raisonner d'abord plus large que les coûts. Ce n'est pas une utopie. J'ai lu Adam Smith probablement bien avant beaucoup d'entre vous, en 1983, quand j'étais tout jeune étudiant, La richesse des nations. Et j'ai lu dix ans après un bouquin qui est toujours en vente, je pense, The Competitive Advantage of Nations, l'avantage concurrentiel des nations, de Michael Porter, dont on m'avait enseigné, quand j'étais conseiller en stratégie aux Etats-Unis, entre-temps, toutes les théories qui fonctionnent très bien d'ailleurs pour expliquer le jeu des acteurs dans une économie classique. Et qui vous expliquent de façon rationnelle pourquoi, bien au-delà des coûts, les Italiens de Brescia sont les champions du monde de la machine outil, les Suisses font de l'horlogerie, la Vallée de l'Arve fait de la plasturgie, les Scandinaves font des biens d'équipement, etc. Ce n'est pas un hasard, et ce n'est pas lié au coût, c'est lié à plein de choses qui sont écosystémiques. Donc il faut penser compétitivité écosystémique si on veut penser compétitivité juste. C'est le premier piège à éviter, ou la première opportunité. Le deuxième piège, il est dans le fait que l'indicateur, et d'ailleurs je me réfère de nouveau au site du ministère de l'Économie et des Finances, l'indicateur de compétitivité d'un pays, c'est le rapport entre les coûts à l'importation et les coûts de production locale. Donc là, on est strictement dans du comptable et dans des coûts. C'est quand même très très dommage, mais c'est comme ça. Et du coup, ça drive plein de choses de politique publique, mais également, pour nous entrepreneurs, dirigeantes et dirigeants d'entreprises, des mécaniques et des réflexes qui sont légitimes, nécessaires, mais pas suffisants. En particulier pas suffisants, parce que ces coûts sont faux. Ils sont faux. C'est-à-dire que quand on réfléchit en termes de compétitivité sociale ou de compétitivité écologique, la comptabilité aujourd'hui n'en rend pas compte. Je prends juste un exemple assez proche. Quand Danone devient entreprise à mission 99% d'approbation des actionnaires en juin 2020, il y a un peu plus d'un an, six mois après en France, l'entreprise fait un saut de 18 places dans le classement des entreprises préférées des étudiants français. Pourtant, on n'a pas recruté beaucoup d'étudiants il y a un an pendant les confinements. Alors, soit on peut se dire que recruter des talents, ce n'est pas un avantage concurrentiel, soit on peut se dire que les étudiants n'ont pas de talent, soit on peut se dire qu'ils disent n'importe quoi quand on leur demande leur avis. Mais si on écarte ces trois hypothèses, faire un saut de 18 places dans le palmarès des entreprises préférées des étudiants français, moi, je suis persuadé en tant que dirigeant d'entreprise que c'est un avantage concurrentiel. C'est de la compétitivité sur la capacité à attirer les ressources dont une entreprise a besoin et parmi elles, celle du talent de ses collaboratrices et de ses collaborateurs. Je pourrais dire la même chose bien évidemment sur le climat et sur l'écologie. A commencer, et vous le savez bien, par le CO2 quand on a été les premiers, je crois qu'on est toujours les seuls, aujourd'hui, à partir de 2019, à publier un résultat net par action ajusté de la charge carbone dans le scope 3, c'est-à-dire la totalité du cycle de vie de nos produits, pour rendre compte du fait que retourner de l'argent à nos actionnaires avant d'avoir payé pour la dégradation des sols liés à nos formes d'agriculture, c'est leur rendre cet argent avant que cet argent n'ait fait le cycle complet de son travail. Puisque demain, ou après-demain, ou encore un peu plus tard, il n'y aura plus de quoi faire de l'agriculture en amont de Danone si ça continue comme ça. Donc ce piège des coûts, il faut absolument le contourner. Et je vais y venir. Est-ce que ça veut dire que c'est pour l'instant pas possible de s'y mettre ? La réponse, c'est non. La compétitivité écologique et sociale, elle est dès maintenant. Je vais prendre un exemple qui ne concerne pas Danone. Il y a quelques mois, au mois de juin, Anglo-Américaine, qui est un grand conglomérat d'extraction minière, a décidé, pour des raisons boursières, de se séparer de son activité charbon, extraction du charbon. Entre autres parce que, compte tenu du désintérêt, on va dire, des institutionnels qui investissent sur les marchés financiers pour cette activité-là, ils espéraient en retirer une augmentation de l'attractivité de leur cours de bourse. C'est ce qui s'est passé. Le jour où ils ont mis en bourse cette activité, vous savez que traditionnellement, une entreprise en bourse, elle est valorisée à un multiple de ses résultats. Mais ce qui s'est passé pour cette activité, c'est qu'elle a été valorisée un tiers, un tiers de son résultat brut d'exploitation, de son excédent brut d'exploitation, de l'année 2021, un tiers. Pas trois fois, pas dix fois, pas vingt fois, un tiers. Et c'est à la fois parce que les perspectives de développement ne sont pas là, mais c'est aussi parce que beaucoup des investisseurs qui sont rentrés ou qui auraient pu rentrer sur cette mise en bourse, n'y sont pas allés parce qu'ils savent très bien qu'ils vont subir des pressions de plus en plus fortes pour sortir de ces activités. Et je ne vous fais pas de dessin sur ce qui s'est passé chez Shell ou qui a failli se passer, on n'est pas passé très très loin, mais vous savez que partout, les phénomènes de jurisdiction, comme on dit, remettent et les Etats et les entreprises en face de responsabilités qui sont légales sur leur ajustement de trajectoire carbone. Il y a des exemples qui commencent à se développer. Si je parle de choses que je connais d'un peu plus près, pour reprendre de nouveau des exemples de ce qu'il est possible de faire aujourd'hui, quand, en 2017, Danone renégocie un crédit syndiqué de 2 milliards d'euros avec des banques et que nous négocions le fait que la marge, le taux d'intérêt sera dégressif au fur et à mesure que les filiales de Danone seront accréditées, certifiées Bicorp, c'est le cas, avec 12 des plus grandes banques mondiales, ce jour-là, c'est de la compétitivité. Ça veut dire que ces grandes banques-là ont estimé que le crédit trading de Danone était meilleur si Danone était un jour une Bicorp, merci beaucoup, que s'il ne l'était pas. Donc, ce n'est pas un rêve, ce n'est pas de l'utopie, c'est une réalité. C'est une réalité. Elle est marginale, mais c'est une réalité. Et pour comprendre ce qui va se passer, il faut comprendre ces signaux faibles. Alors maintenant, comment est-ce qu'on passe d'efforts que vous tous, d'ailleurs, et vous toutes, si vous êtes ici, c'est parce que vous êtes convaincu de tout ça, vous faites tous les jours pour faire bouger le modèle à quelque chose de plus systémique ? Je pense qu'il y a très simplement, et après on en discutera, mais il y a trois grandes pistes. Il y en a une qui est en train d'arriver, c'est les métriques. Le changement et le fait de compléter dans la comptabilité des entreprises et les comptabilités nationales les parcours CO2 et de décarbonation, c'est en cours, Sophie le disait, on en parlait brièvement ce matin, les IFRS, qui sont donc responsables des normes internationales de comptabilité pour à peu près toutes les entreprises cotées dans le monde, sont en train de viser la première sortie ou la première version des normes liées au climat, comptables liées au climat, à la COP26 à Glasgow en novembre. Ce n'est pas dans dix ans, c'est dans trois mois. Donc c'est en train d'arriver. La directive du mois de mai en Europe a stipulé que sur les comptes 2023, 50 000 entreprises européennes, et ce n'est pas des bonnes nouvelles pour tout le monde, parce que ce sera de la paperasse et tout ce que vous voulez, mais 50 000 entreprises devront rendre compte dans leur compte de leur comptabilité climat et ESG au sens plus large du terme sur les comptes 2023 en 2024. Les normes sont en train d'être rédigées en ce moment par l'EFRAG, qui est la commission qui travaille en Europe sur ce sujet-là. Un grand débat d'ailleurs entre les Américains et les Européens sur les questions de matérialité, etc. Le débat sur les normes comptables, il est en ce moment. Et ça veut dire qu'on pourra demain, j'espère, avoir une réalité des coûts et de la compétitivité qui se traduira véritablement de façon beaucoup plus proche de ce qu'on cherche à faire avec une compétitivité juste qu'avec les normes comptables d'aujourd'hui. Le deuxième levier, une fois qu'on a ça, c'est de créer des incentives. Et ce n'est pas compliqué. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez les métriques, c'est assez facile, avec la théorie en économie du principal et de l'agent, de faire en sorte de donner aux agents économiques les bonnes incitations. Et ça peut aller, évidemment, il y a toutes les batteries de politique économique pour le faire, mais ça correspond aussi à ce que les entreprises peuvent faire. Je vais reprendre de nouveau un truc que je connais assez bien. Quand en 2009, on a décidé de partir à fond sur la décarbonation de l'entreprise, on a donné de façon très significative des incitations, c'est-à-dire des bonus annuels, à 15 000 managers, gestionnaires d'équipe, chez Danone, 15 000, sur la réduction de l'empreinte carbone de ce sur quoi ils étaient responsables dans l'entreprise. et 10 ans après, en 2019, on a atteint le pic carbone de l'entreprise avec 5 ans d'avance sur ce qu'on imaginait, y compris Scope 3, donc dans la totalité du cycle de vie, réduit de 50% l'intensité carbone, etc. Donc, les incentives, ça marche. Le jour où vous avez des métriques, vous mettez en place les incentives, qu'elles soient de nouveau au niveau gouvernemental, macro-éco, ou au niveau des entreprises, au niveau micro-économique. Troisième levier, l'innovation. Il est évident que pour décarboner nos économies, pour les rendre plus inclusives, il va falloir qu'on innove. Et qu'on innove vraiment sur deux plans. Des innovations, je dirais, de technologies qui vont nécessiter du collectif, du capital, beaucoup d'argent et de coopération et peut-être de la concurrence, sûrement d'ailleurs. Et par ailleurs, je pense qu'il est très, très important, très important d'équilibrer ça avec de l'innovation, je dirais presque sociale, de l'innovation low-tech. Je ne crois pas du tout à la compétitivité d'économie demain qui serait entièrement liée à la digitalisation, la dématérialisation, la société de l'information. Je n'y crois pas. Je pense qu'il faut absolument un équilibre qui redonne, pour que, de nouveau, il s'agisse d'une transition juste, une place autonome aux acteurs micro-économiques que nous sommes, que sommes les citoyens, en France et ailleurs, et pour ça, ça veut dire inventer des solutions, innover sur le plan local pour redonner de la localité à l'économie. On y revient dans les questions si vous voulez. Mais je pense que cet équilibre-là, il est très, très important et l'argent public existe, on l'a vu pendant le Covid, il n'est pas infini. Et donc, ça veut dire qu'il faudra que chaque État, chaque nation, chaque pays, selon son écosystème qui fait que cette équation de compétitivité sociale et écologique correspond à ses forces et à ses faiblesses, aucun pays n'a les mêmes, culturellement, traditionnellement, etc., ajuste bien cet équilibre entre l'innovation low-tech et de l'innovation high-tech. Et le dernier point, et d'ailleurs, il rejoint celui-ci, c'est gérer de façon proactive la montée des inégalités. Il n'est pas possible, c'est juste, ça ne se passera pas si on ne gère pas de façon proactive dans cette transition la question de qui, en y entrant, est le plus à même d'en bénéficier et le plus à même d'en être, entre guillemets, une victime. C'est très, très important. Pour une raison qui est finalement simple, c'est que cette compétitivité juste, elle ne tient que s'il y a une cohésion. Une cohésion, c'est-à-dire une cohérence dans ce qui est fait et une cohésion sociale, c'est une cohésion de la collectivité économique qui vit cette compétitivité-là autour d'un narratif. Ce que nous n'avons pas aujourd'hui, ce que nous devons créer, c'est un narratif commun, collectif. Et plus nous serons sur ce narratif nombreux à y tenir, et nous pourrons y tenir nombreux si nous travaillons sur cette transition sociale dans les entreprises, de nouveau, on parle des exemples si vous voulez plus tard, plus cette compétitivité sera forte et opposable. Je vais presque terminer en vous disant que dans tout ce que je vous ai dit là, je n'ai quasiment pas parlé de ce qui, moi, me semble la plus grande des opportunités dans tout ça. J'ai dit une phrase pour démarrer tout à l'heure en disant que l'enjeu, c'est de passer d'un modèle économique finalement de prédation du vivant à un modèle qui refait alliance avec le vivant. Et j'en suis fondamentalement persuadé. C'est sans doute parce que j'ai passé 20 ans dans des métiers qui sont liés à ceux de l'agriculture. Dans l'agriculture, on voit aujourd'hui, on n'en était sans doute pas conscient il y a 20 ans, mais on voit aujourd'hui qu'extraire du carbone du sol par de l'agriculture intensive, ça détruit la santé des sols. Et quand on parle de la santé des sols, on parle du vivant dans le sol. On parle des micro-organismes qui se nourrissent d'ailleurs de carbone. Le carbone, c'est 60% de la matière organique du sol. Et donc, ce carbone qui est extrait par l'agriculture intensive, il doit absolument y retourner pour continuer à nourrir le vivant. On voit très bien aussi que quand on parle de biodiversité naturelle, sauvage, le chénon manquant dans nos champs, c'est la biodiversité de ce que nous cultivons ou des espèces que nous élevons, animales. Aux Etats-Unis, deux études récentes ont montré que sur les 9 millions de vaches, 99% d'entre elles descendent d'un seul descendant mâle. Un seul. Il y a un seul chromosome Y dans les troupeaux américains. Deux études sur 50 000 animaux. Un super taureau des années 75 ou 70 qui a eu évidemment et du coup une très large descendance. Mais c'est pour vous dire à quel point on est dans un risque systémique. Donc refaire alliance avec le vivant, c'est reconsidérer que la nature nous rend des services qui sont aujourd'hui inestimés, mais en fait inestimables. Je ne vous fais pas de dessin, vous le savez tous, mais quand on voit qu'on est en train de réfléchir à essayer de créer des tout petits robots pollinisateurs parce qu'on est en train de perdre les pollinisateurs, on va finir par comprendre ce que nous ne rentrons pas dans la comptabilité de nos entreprises et qui doit impérativement y être parce que c'est aujourd'hui que ça se passe. vous avez peut-être entendu parler de ce que c'est que le cloud seeding qui consiste avec des drones générer des chocs électriques dans les nuages pour essayer de faire agréger des gouttes de pluie qui vont apporter de la pluie. C'est quand même plus simple que la nature fasse ça, en tout cas c'est moins cher. Donc cette alliance avec le vivant elle est impérative et il est impératif que nos économies, nos comptabilités en tiennent compte. C'est fondamental. Et je vais finir par le fait de dire, enfin je vais finir en disant que non seulement il s'agit de réintégrer l'économie dans le vivant en en comprenant tous les enjeux mais il faut aussi que nous considérions bien que l'homo economicus de Pareto c'est une chimère. C'est une chimère, ça n'existe pas. Je ne connais personne personnellement et j'ai travaillé sur des salles de marché. Ça n'existe pas, il n'y a pas deux personnes. On peut essayer autant qu'on veut mais ça ne marche pas. Vous pouvez marcher avec votre tête, vous pouvez séparer ce que vous faites dans la journée et ce que vous faites le soir mais votre corps, non. Or nous sommes totalement intégrés, imprégnés, invasés par le vivant, par les hormones, par les bactéries, par tout ce que vous voulez. qui drive nos comportements. Et pourquoi c'est important ? C'est important parce que quand on veut réguler la finance et qu'on se dit on va mettre des stop loss sur des mécanismes avec des équations quand le marché fait plus X, quand le bêta apparaît je ne sais pas quoi, on va arrêter le truc puis on le redémarre dix minutes après on regarde comment ça marche etc. Il faut se poser la question des opérateurs de marché. J'ai découvert il y a plus de 15 ans maintenant un chercheur qui après avoir été trader a fait des études de neurosciences et est devenu docteur en neurosciences et passe son temps depuis à populariser des études qui montrent très clairement que le volume traité par un opérateur de marché dans une journée donnée est directement corrélé à son taux de testostérone le matin quand il rentre au bureau et que la volatilité implicite du marché qui est un calcul connu par tous les opérateurs de marché est super important est directement corrélée au niveau de cortisol qui est la hormone qui gère le stress des opérateurs de marché je ne sais pas où est la cause et où est l'effet ce n'est pas ce que je dis mais il y a une corrélation qui est directe alors qu'est-ce qu'on fait de ça vous pourriez me dire rien oui bien sûr mais pourquoi alors à ce moment là quand on est un sportif on vous contrôle en permanence aux anti-anabolisants c'est bien pour une raison non et pourquoi c'est toléré dans le sport et pourquoi ça n'aurait aucun sens dans la finance j'étais hier à Stockholm en effet et au moment de remonter dans le petit bus qui nous a ramené à l'aéroport j'étais assis à côté du chauffeur et le chauffeur a pris un petit boîtier il a soufflé trois fois dedans il a raccroché le boîtier il a pu mettre le contact en main bah oui c'est un alco-test c'est un alco-test électronique directement relié au contact de la voiture bah si on se dit que la finance peut-être aussi dangereuse que l'alcool et je ne suis pas loin de le penser dans un certain nombre de cas pourquoi non mais voilà pourquoi est-ce qu'on ne met pas en place des régulations qui tiennent compte du vivant et pas seulement de normes en se disant on est des gens rationnels de nouveau des homo economicus cette fois-ci je finis vraiment on ne va pas faire tout ça seulement parce qu'on veut sauver le monde de passer de cette économie d'une certaine façon de prélèvement et j'ai dit tout d'ailleurs prédation du vivant à une économie en alliance avec le vivant on va le faire moi j'en suis persuadé parce que c'est une opportunité incroyable de reprendre le chemin du progrès d'un progrès progresser en tant qu'humanité progresser en tant que civilisation que communauté et que personne en tant que personne voilà donc je finis avec ça je vous d'ailleurs en finissant là de ça je vous dis un grand merci pour tout ce que vous faites parce que il y a vraiment besoin de vous toutes et vous tous et vous êtes bien en avance sur beaucoup d'entre nous voilà merci merci beaucoup alors justement votre petite analyse sur la finance est très intéressante parce qu'il y a énormément de questions sur la bourse ou le climat est-ce que la bourse peut aider justement à faire ce changement climatique alors dans vos propos ce qui est très rassurant c'est qu'on voit bien l'accélération la prise de conscience on voit bien tout ce qui se passe au niveau des états au niveau européen mais on a quand même l'impression que du côté de la finance et de la bourse c'est encore un peu cosmétique et que le changement n'est pas à la hauteur de l'enjeu oui je suis d'accord pour dire en effet que pour l'instant le changement n'est pas à la hauteur de l'enjeu mais on est sur des accélérations et de nouveau peut-être on se revoit dans un an et je me serais trompé mais le fait que les IFRS soient en train de mettre en place des normes comptables c'est précisément pour que les entreprises et les marchés financiers puissent dialoguer entre elles sur la base d'une comptabilité qui rend compte de la performance climatique des entreprises alors je dis bien climatique parce que sur le climat c'est en train de se mettre en place entre autres aussi parce que les gouvernements désormais sont en train de enfin termine d'ailleurs cette année le travail qu'ils ont à faire sur leur trajectoire de décarbonation avec on a vu aussi pas mal de discussions autour de ça on n'y est pas encore sur le social mais ça devra venir mais sur le climat je pense vraiment qu'on est en train de vivre une période de changement ça va mettre du temps et c'est ça le problème évidemment le problème c'est le temps c'est que tout ce que je viens de dire là ce serait quand même bien que ça n'arrive pas dans 10 ans et plutôt dans les 3 ans qui viennent mais en particulier en Europe aujourd'hui on a la chance je vais le dire comme ça moi je considère qu'on a vraiment la chance d'être au coeur de la région dans laquelle de la communauté dans laquelle les choses sont en train d'avancer le plus vite y compris sur les questions de contrôle de la finance les discussions qu'il y a en Europe à l'échelle de la Commission européenne sur la question de la matérialité de l'évaluation des risques et des opportunités ESG des entreprises elle est très très particulière elle est pointue elle est très en avance sur les autres et justement le fait que l'Europe soit en avance sur les autres est-ce que c'est pas un point d'inquiétude puisque si on a bien vu que sur les noms IFRS ou sur les noms financières par exemple l'Europe a été en avance sur les Etats-Unis mais à la fin ce sont les banques américaines qui sont les plus grosses c'est la gestion d'actifs américaine qui fixe un peu ces règles donc l'Europe peut être en avance mais si c'est les Etats-Unis qui continuent à dominer le monde de la finance est-ce que vraiment on aura les marges de manœuvre pour avoir des entreprises européennes plus responsables je ne peux pas dire je n'ai pas de réponse définitive à ça et c'est vrai que c'est un vrai risque c'est une réalité c'est un risque nous n'avons malheureusement pas mais c'est comme ça construit la capacité à avoir des fonds propres européens à la hauteur de l'économie européenne et du coup nous sommes dépendants aussi en partie des marchés financiers américains cela étant les normes IFRS elles s'appliqueront à tout le monde et il y a des signes avant-coureurs plus sérieux que par le passé de l'évolution de grandes entreprises de gestion d'actifs américaines vers un activisme climatique dont je vois bien quel pragmatisme et cynisme il peut recouvrir mais je pense qu'on je pense malgré tout que les choses avancent là-bas aussi oui mais on l'a vu en fait ils sont effectivement activistes ils demandent aux entreprises de prendre d'avoir des trajectoires climat plus ambitieuses on l'a vu notamment chez Total mais au moment de voter le dividende il n'y en a aucun qui dit écoutez plutôt que de verser autant de dividendes investissez davantage dans la transition donc est-ce qu'on n'est pas toujours un peu coincé par le système si forcément mais d'abord j'ai dit tout à l'heure qu'il y a des choses qui marchaient peut-être qu'on pourrait tous le faire pour commencer mais de nouveau la mise en place de normes comptables qui permettent de rendre compte de la situation ESG d'une entreprise donc où est-ce qu'elle est dans cette transition vers une compétitivité juste ça va être un élément fondamental de la capacité à dialoguer avec des financiers qui aujourd'hui ont sur les entreprises ils n'ont pas la capacité à mesurer les impacts relatifs c'est pour ça que cette notion d'impact elle est extrêmement importante est-ce qu'elle est